Bonsoir à tous, bienvenue à tous ceux d'entre vous qui nous rejoignent pour ce quatrième webinaire d'efficience à destination des centres de référence et centres de compétences maladies rares de la filière. Ce soir, c'est le centre de référence maladies rares, malformations et maladies congénitales du Cervelet qui va parler pendant l'heure et demie que nous aurons ensemble. Alors, bienvenue à tous, je vais laisser la parole et l'animation du coup au centre de référence maladies rares, malformations et maladies congénitales du Cervelet, représenté ce soir notamment par Lydie. Bonsoir Lydie. Merci à tous d'être connectés et donc le centre a la parole pour la prochaine heure et demie avec bien évidemment des questions-réponses posées à la fois par le chat et puis peut-être au fur et à mesure des présentations, peut-être que vous laisserez aussi ouvert différentes questions de la part des participants. Pour rappel, il y a un replay qui sera envoyé et mis en ligne, donc vous pourrez regarder à nouveau la prestation de ce soir. Lydie, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci Cassandre. Bonsoir à tous et merci pour votre présence. Donc, on va effectivement passer une heure trente ce soir ensemble pour ce webinaire. En sachant qu'on va commencer, Cassandre, si je suis les consignes que m'a données Caroline, les questions sont à regrouper dans la seconde partie. Donc, on va enchaîner les présentations. Dans l'ordre suivant, je vais d'abord faire un petit panorama sur les hypopalasies rébelleuses, qui servira aussi un petit peu d'introduction à la présentation suivante qui sera faite par Marion Coulenne, qui est chercheuse dans l'unité INSERM dirigée par Vincent Cantagrel à l'Institut Imagine, qui est l'unité à laquelle notre laboratoire est rattaché. Et donc, Marion Coulenne travaille dans ce laboratoire depuis 2020. Elle venait de Pasteur auparavant et elle travaille donc sur les approches fonctionnelles dans l'exploration génétique des hypoplasies pontocérébelleuses. Elle va nous présenter un petit peu ses approches, un petit peu beaucoup même, j'espère. Et puis ensuite, on aura donc Madeleine Arion, qui est actuellement chef de clinique dans le service de neuropédiatrie de l'hôpital Trousseau, qui a fait sa thèse de médecine avec Stéphanie Valence et moi-même un petit peu sur le syndrome de Joubert. Et qui va nous présenter ce travail qui a repris un nombre conséquent de patients de la cohorte française. Donc, je vais commencer à partager mon écran. J'espère que ça va marcher parce que j'ai un double écran. Ah oui, je vais pouvoir mettre celle-ci pour que ce soit plus grand. Vous me dites si ça marche. C'est parfait, on voit très bien. D'accord, très bien. Donc, je pense que si je passe, je vais essayer de tester. Ah non, ça ne défile pas là. Ah oui, c'est là. C'est bon là, vous l'avez vu défiler. Oui. OK, donc on va parler des hypoplasies pontocérébelleuses. Il y a quelque chose qui sonne là ? Je ne sais pas ce que c'est, mais… Oui, ce sont toutes les personnes qui nous rejoignent. Ah d'accord, d'accord, pas de souci. Donc, les hypoplasies pontocérébelleuses sont définies par une insuffisance de développement et ou une neurodégénérescence du cervelet et du tronc cérébral. Donc, ça implique évidemment une atteinte de tout le cervelet, le vermis, comme on le voit ici, les hémisphères cérébelleux et le tronc cérébral. C'est un groupe de pathologies hétérogènes, comme on va le voir. Cliniquement, c'est une atteinte qui est souvent sévère et ce sont des pathologies qui sont fréquemment autosomiques récessives. Dans la présentation clinique, le plus souvent, ce sont des enfants qui ont une hypotonie néonatale avec une atteinte motrice et cognitive sévère. Un certain nombre tiennent assis, mais beaucoup n'acquièrent pas la station assise et, a fortiori, n'acquièrent pas la marche. Ils ont souvent des signes associés de type syndrome pyramidal ou dystonie. Une déficience intellectuelle qui est souvent sévère, avec peu ou pas de langage. Ce sont des enfants qui peuvent avoir une épilepsie plus ou moins importante, selon l'éthiologie notamment. Une microcéphalie qui est pratiquement constante, qui est parfois néonatale, mais souvent post-natale, progressive, parfois extrêmement importante. Et puis, bien sûr, compte tenu de cette atteinte, il y a des surhandicaps avec des complications orthopédiques, des troubles d'alimentation, des troubles respiratoires qui vont gréver le pronostic. Il peut y avoir également d'autres atteintes particulières sur le plan neurologique, telles qu'une atteinte de la corne antérieure ou d'un autre type de neuropathie, ou des atteintes neurosensorielles, ophtalmologiques ou auditives. Et puis, d'autres anomalies congénitales, des malformations diverses, notamment des organes génitaux externes, ou un retard de croissance intra-utérin. Dans l'évolution, dans les formes, on va dire, pures, qui sont les formes neurodégénératives, l'évolution se fait avec une aggravation. Et selon le type d'hypoplasie pontocérébelleuse, un décès parfois dès les premiers mois ou jusqu'à la deuxième décennie, selon le type d'HPC. Et puis, il y a les fœtus qui, en fait, dans l'évolution, est malheureusement une IMG, car certaines de ces hypoplasies pontocérébelleuses peuvent être détectées en antenne natale, mais pas toutes, puisque compte tenu de leur caractère neurodégénératif et aussi de la croissance très importante, notamment des hémisphères cérébelleux, dans le dernier trimestre de la grossesse, un certain nombre de ces HPC échappent à la surveillance échographique et l'imagerie des grossesses. Pour les HPC qui sont développementales non-dégénératives, car il y en a, la présentation clinique initiale est souvent assez semblable, avec une hypotonie, un retard psychomoteur, une imagerie qui est proche de celle dont on vient de parler, mais chez des enfants qui, parfois, vont pouvoir faire un certain nombre de progrès de façon variable, certains acquièrent la marche ou même un certain degré de langage, et dans ces formes, le pronostic vital est moins compromis. Si on regarde les éthiologies des hypoplasies pontocérébelleuses, il y a des éthiologies connues depuis longtemps, hypoplasies pontocérébelleuses au sens large, dans le sens où on va voir sur l'imagerie cérébrale un petit tronc cérébral, un petit cervelet. On a des anomalies chromosomiques, en particulier des délétions du bras court du chromosome 5, et également des trisomies, des anomalies métaboliques, notamment mitochondriales ou autres, et bien sûr le CDG syndrome, des causes acquises, infections virales, notamment le CMV, en sachant qu'il y aura bien entendu un cortège d'autres symptômes qu'il va pouvoir orienter, des causes ischémo-hémorragiques également, dont il est parfois complexe d'être sûre qu'elles sont totalement isolées et qu'il n'y a pas une composante génétique sous-jacente. Des hypoplasies pontocérébelleuses syndromiques, notamment dans le cadre des dystrophies musculaires congénitales, où il y aura de façon associée une atteinte musculaire et une atteinte ophtalmologique. Des hypoplasies pontocérébelleuses associées à une lysencephalie, donc ce groupe HPC-lysencephalie, qui peut être dû à des mutations des gènes de lysencephalie, tels que double cortine ou lys1, mais aussi des gènes où l'atteinte de la fosse postérieure est plus fréquente, tels que VLDL récepteur ou riline. Et puis bien sûr, les tubulines également, qui peuvent associer ces deux types d'atteintes. Et puis enfin, on a ce qu'on appelle les HPC plutôt purs, monogéniques, non métaboliques, qui sont classés à ce jour en 17 types différents, qui sont à priori les vrais HPC, les HPC purs, isolés, et le plus souvent neurodégénératifs. Cette classification en 17 types, elle a commencé par le travail de Barthes en 1993, qui a classé les HPC qui étaient connus à l'époque en deux types. Le type 1 dans lequel il existait une atteinte de la corne antérieure et le type 2 dans lequel il n'y avait pas cette atteinte de la corne antérieure, mais il y avait comme symptomatologie importante un syndrome extrapyramidal chez des enfants qui, par ailleurs, avaient une microcéphalie, une atteinte motrice et intellectuelle sévère et un décès précoce, en particulier pour le type 1, avec l'atteinte de la corne antérieure. Ces deux pathologies étaient considérées comme génétiques autosomiques récessives. On a par exemple cette petite fille qui, à l'âge de 5 mois, présente une grande hypotonie, une absence de mobilité spontanée, une aréflexie et également des rétractions distales. Un tableau qui pouvait évoquer une éventuelle amyotrophie spinale dans la mesure où il y a une neuropathie axonale motrice pure, mais une enfant qui a, par ailleurs, un mauvais contact, une mauvaise présentation centrale et qui a, à l'imagerie cérébrale, cet aspect de petits vermis, des hémisphères aplatis en galettes et un tronc cérébral trop fin. Une hypoplasie pontocérébelleuse de type 1 avec atteinte de la corne antérieure, qui est cette forme qui avait déjà été décrite dès 1961 par Norman, qui est autosomique récessive, avec un début précoce, souvent anténatal, avec une très grande hypotonie, des difficultés respiratoires, des troubles de déglutition, parfois une atrogrypose, la microcéphalie progressive et puis bien sûr les deux signes qui définissent cette hypoplasie pontocérébelleuse de type 1. Un décès précoce dès les premiers mois et à la neuropathologie, une perte des neurones de la corne antérieure et des cellules granulaires du cervelet. Ça, c'est l'imagerie qu'on peut voir dans ce type d'HPC de type 1. Vous voyez principalement un signe important qui est le fait que le vermis, ici, a une atteinte relativement homogène par rapport aux hémisphères. Il ne dépasse pas, il est à peu près de la même hauteur et avec un tronc cérébral qui est fin. On sait depuis 2012 que cette forme d'HPC est majoritairement liée à des mutations d'un gène qui s'appelle EXOSC3 qui code pour un composant du complexe de l'exosome. L'exosome, c'est un complexe qui intervient dans la dégradation des ARN d'une manière générale. Et on sait également que deux autres gènes qui sont également des composants de l'exosome, EXOSC8 et EXOSC9, peuvent être responsables d'un phénotype tout à fait comparable. Voyons maintenant cette observation d'un petit garçon qui est un deuxième enfant né avec des mensurations subnormales, un PC à la limite, qui a un retard de développement d'emblée et qui, quand on le voit à deux ans, a une microcéphalie à moins que 4 DS, un retard moteur important puisque la tenue de tête est plus ou moins acquise, il ne tient pas assis. Il a un syndrome extrapyramidal avec des mouvements incessants de type choréo-athétosique. il n'a pas d'épilepsie. Et il présente à l'IRM un aspect de ce type avec un tronc cérébral très fin, une protubérance au relief très effacée, un vermice qui paraît relativement préservé par rapport à l'atteinte du tronc et des hémisphères cérébelleux qui, eux, sont tout aplatis en galette sous l'attente du cervelet, avec ce vermice qui, contrairement à l'HPC1, dépasse des hémisphères avec un aspect dit en libellule. Une hypoplasie du pont, du cervelet avec une microcéphalie, un syndrome extrapyramidal, c'est une HPC2 type 2 qui sont ces pathologies avec un tableau clinique grave, comme on l'a déjà mentionné, avec une microcéphalie progressive qui peut être très sévère jusqu'à moins 7 DS, voire plus, et une présentation avec une choréodystonie qui débute très précocement dans les premiers mois de vie. Ce sont des patients qui ont un handicap lourd, qui n'ont le plus souvent pas de langage, pas de tenue assise, pas de préhension volontaire, qui ont parfois une atrophie optique pour lesquelles il a été discuté un risque de rhabdomyolyse à l'occasion d'infection, mais c'est quelque chose qui est un peu contesté, qui serait à revoir, et qui décède fréquemment dans la première ou la seconde décennie. Ça, c'est les imageries qu'on peut voir chez des patients qui ont une hypoplasie pontocérébelleuse de type 2. C'est une fratrie. On voit l'atteinte sévère du tronc et des hémisphères. On voit surtout qu'au fil du temps, il y a également une atrophie sustentorielle très importante qui s'est installée chez la sœur aînée. Si on regarde l'imagerie anténatale, c'est important dans le contexte du suivi des grossesses, bien sûr, on peut avoir une diminution du diamètre transverse du cervelet au troisième trimestre, mais dans cette HPC de type 2, dans les formes qui s'expriment après la naissance, on a souvent une imagerie qui est finalement normale ou subnormale du fait de la croissance très importante du cervelet au troisième trimestre. Sur le plan génétique, ce sont des mutations d'une des sous-unités de la tRNA splicing endonucléase. Je n'ai pas le petit schéma, voilà le petit schéma. Ce complexe comportant quatre sous-unités permet l'épissage de l'unique intronc des ARN de transfert. La sous-unité la plus fréquemment touchée est TSEN54, qui comporte une mutation majoritaire, la A307S, qui est retrouvée à l'état homozygote chez la majorité des patients avec une HPC2. De façon beaucoup plus anecdotique, il y a des mutations dans les autres sous-unités. Ça ne s'est pas arrêté là, le type 1, le type 2, il y a d'autres types qui ont été décrits, avec en particulier un type 4 et un type 5 qui étaient des atteintes ultra précoces, anténatales, avec une arthrogrypose à la naissance et parfois un hydramioste, et qui en fait étaient des formes sévères du type 2 avec des mutations de TSEN54, avec des mutations plus drastiques. Et puis après, ça s'est complété. On en est maintenant en 2022 à 17 types, en sachant qu'il y a même des sous-types à l'intérieur des types 1 et 2, par exemple, avec différents gènes incriminés. Et autant, au début, il y avait une description, une classification basée sur la clinique, autant au fil des années, finalement, la classification s'est appuyée sur l'identification des gènes. Alors, ces hypoplasies pontocérébelleuses, dans cette classification 17 types, sont considérées comme étant les HPC purs, plutôt neurodégénératives. Et on voit qu'il y a, par exemple, le type 11, qui est des mutations du gène TBC1D23, qui est une HPC plutôt non-progressive. On a aussi une particularité, par exemple, ce gène CEPSEC, qui est classé dans les HPC de type 2, c'est le 2D, donne, en fait, dans les premiers mois, une imagerie cérébrale qui n'a rien d'une hypoplasie pontocérébelleuse. Par exemple, chez cet enfant de 6 mois qui avait une atteinte neurologique extrêmement sévère et qui s'est aggravée au fil du temps. L'imagerie s'aggrave sur le plan de la fosse postérieure avec à 15 mois cette atrophie sous-tentorielle, donc du vermis, du tronc et des hémisphères cérébraleux. Et puis, progressivement, une atteinte qui prédomine davantage en sous-tentorielle. Donc, au départ, ce n'est pas une imagerie d'HPC et après, c'est plutôt une image d'atrophie cérébello-cérébrale, mais malgré tout, elle est quand même classée dans les HPC. Alors, à l'inverse, on a des formes développementales d'HPC, qui sont des pathologies non-neurodégénératives et qui ne sont pas incluses dans la classification. On a, par exemple, l'observation de cette jeune fille de 14 ans qui a eu un retard psychomoteur qui ne marche pas seule, qui a un langage réduit à quelques mots, qui a donc une déficience intellectuelle, pas seulement un retard psychomoteur, un syndrome pyramidal et une dystonie, une scoliose, une rétinopathie, un retard de croissance et une microcéphalie importante. Voici son IRM avec ce tronc fin, une petite protubérance aussituée avec ici une hypoplasie du vermice cérébello- et des deux hémisphères. Cette jeune fille est porteuse d'une mutation stop dans le gène casque, qui est un gène lié à l'X, qui donne donc un tableau d'hypoplasie proto-cérébello- chez la fille de type développemental, donc non-dégénératif, avec un périmètre crânien de naissance qui est limite, puis une microcéphalie qui s'installe. Ce retard psychomoteur dans une forme moins sévère que dans les HPC2, même si au début, il peut y avoir des similarités. Dans l'évolution, un certain nombre de ces jeunes filles peuvent parfois acquérir la marche et une certaine forme de langage, et puis des signes pyramidaux et extra-pyramidaux, avec parfois également une épilepsie, des troubles neurosensoriels et un retard de croissance et une discrète dysmorphie qui a été rapportée, qui fait que parfois elles ont un petit air de famille. Du point de vue du phénotype de l'IRM, on est devant une hypoplasie proto-cérébelleuse avec une hypoplasie des hémisphères et du vermis qui est variable, avec des formes très sévères, comme ici, avec des hémisphères très fins sous la tente du cervelet et puis des formes où l'hypoplasie est moins importante, idem pour le vermis cérébelleux. Si on compare à l'hypoplasie ponto-cérébelleuse de type 2, puisque ces deux formes sont les plus fréquentes, comme on le verra un peu après, nous avons ici l'hypoplasie ponto-cérébelleuse de type 2 avec son vermis qui dépasse des hémisphères, ce que l'on ne retrouve pas dans l'hypoplasie de type casque où l'atteinte est davantage harmonieuse entre vermis et hémisphères. Ce qui est important aussi, c'est que contrairement à la majorité des HPC, cette forme-là est liée à des mutations le plus souvent des nouveaux, avec une différence évidemment considérable sur le plan du conseil génétique. casque, c'est lié à l'X, il y a aussi un phénotype chez le garçon, les garçons porteurs de mutations tronquantes, on en a observé un dans le centre de référence qui a eu une évolution extrêmement sévère et un décès précoce, et il y avait un garçon qui était publié aussi dans la littérature, donc c'était un enfant qui avait une atteinte extrêmement sévère avec pratiquement une disparition du cervelet dans la fosse postérieure, il avait donc une mutation tronquante des nouveaux, et des garçons qui présentent des mutations faussantes de ce gène, donc des mutations moins délétères, peuvent présenter également des hypoplasies pontocérébelleuses ou d'autres types d'atteintes cérébelleuses avec déficience intellectuelle et parfois une épilepsie, notamment des syndromes de West, et une atteinte donc cérébelleuse qui est moins sévère que la précédente. Alors, après ce qu'on vient de voir, on peut se poser des questions autour de cette classification, finalement, des HPC classé en 17 types, c'est censé être des formes plutôt neurodégénératives, en effet, CASC ne fait pas partie de cette classification alors qu'un autre gène d'HPC développemental y est. Bon, il y a aussi des questions par rapport à l'appellation une hypoplasie pontocérébelleuse ou plutôt une atrophie cérébello-cérébrale comme on le voit avec le gène CEPSEC ou un autre gène qui est VPS53 qui fait partie de la classification. Donc, on a aussi des cas frontières tels que le gène SPATAN qui peut donner des aspects vraiment d'hypoplasie pontocérébelleuse comme ici, ce tronc fin, ces hémisphères aplatis, mais le même gène peut, dans d'autres cas, donner un aspect davantage d'atrophie du cervelet. Donc, dans l'équipe, on raisonne plutôt d'une manière un peu globale sur le groupe des hypoplasies pontocérébelleuses et des atrophies cérébllo-cérébrales qui sont cliniquement proches et qui sont des pathologies sévères, précoces, souvent neurodégénératives et on tient compte du fait que certaines ont davantage un aspect d'atrophie comme CEPSEC et ça, ça peut nous orienter du point de vue génétique. Après, on ne va pas passer en revue toutes les HPC, mais par exemple, le type 6 est lié à une atteinte mitochondriale avec parfois des anomalies du bilan mitochondrial et une évolution extrêmement sévère. Le type 8, CHMP1A, il a cette particularité d'être associé à un tronc extrêmement fin avec parfois une disparition complète du relief de la protubérance et un vermis extrêmement petit. C'est quand même un aspect particulier qu'on a observé également dans une ou deux familles. Le type 9, AMPD2, le gène AMPD2. Là, on a cette fois-ci des signes qui peuvent orienter le fait d'avoir un corps caleux anormal, une agénésie du corps caleux même parfois et un vermis qui est finalement relativement préservé. On a quand même un beau vermis ici et puis un signe un peu particulier d'aspect en 8 du tronc cérébral qui a été décrit. L'HPC de type 10, CLP1, dans ce cas, ce qui est particulier, c'est l'aspect des hémisphères qui finalement ne sont pas très hypoplasiques. Le vermis, pas tellement non plus. Malgré tout, elle est classée dans les HPC. Le tronc cérébral quand même est souvent aminci et cette protéine est impliquée dans une liaison avec le complexe TSEN. Il y a un certain sens quand même physiopathologique. Il y a un certain lien avec d'autres types d'HPC. Je vous présente cette observation parce qu'en fait, c'est une fratrie que j'avais vue il y a quelques temps de jeunes adultes qui avaient un tableau finalement d'ataxie congénitale. C'est-à-dire qu'ils ont acquis la marche très tardivement à 10 et 7 ans. Ils avaient une déficience intellectuelle légère à modérer, un syndrome cérébelleux mais non progressif et un PC dans les normes, un peu petit mais dans les normes, pas de microcéphalie. Donc, un tableau d'ataxie congénitale mais une imagerie qu'on aurait envie d'appeler quand même hypoplasie pothocérébelleuse avec ces hémisphères très aplétiques, très hypotrophiques. Un tronc fin avec une toute petite protubérance et un vermis tout petit qui est même dysplasique, pas seulement atrophique ou hypoplasique. Donc, ça, c'est des mutations du gène VLDL récepteur. Et donc, pour continuer sur le fait qu'on a parfois des patients qui ont une présentation clinique d'ataxie congénitale avec des déficiences intellectuelles mais une imagerie d'hypoplasie pothocérébelleuse. On a aussi cet exemple de la littérature de mutations homozygotes du gène ITPR1 avec réellement un aspect d'hypoplasie pothocérébelleuse mais une clinique qui n'est pas celle qu'on attendrait avec cette imagerie. Enfin, le petit dernier, Perdi M13. Marion Coulen va vous en parler davantage. Je vous présente juste la famille qu'on avait eue dans le centre de référence qui est celle-ci qui était d'un jeune couple qui avait perdu trois bébés prématurés je pense qui a eu ensuite une interruption de grossesse pour une HPC et puis un petit garçon qui est né et qui est décédé rapidement. Donc ici, ce sont les deux IRM de ces patients et Marion vous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Alors, si on a repris au centre de référence de 160 patients avec hypoplasie pontocérébelleuse qui ont été étudiés par notre palais NGS qui comporte maintenant 29 gènes d'HPC et qui permet d'obtenir un diagnostic dans 57% des cas. Donc, c'est un des meilleurs rendements les hypoplasies pontocérébelleuses au laboratoire avec en première ligne le gène casque 21%, en deuxième TSE N54 et puis des éthiologies plus rares avec parfois juste deux patients ou un seul mais une multitude de gènes pouvant être incriminés en sachant que les plus fréquents sont des gènes du panel et puis les plus rares sont des gènes qui ont été identifiés par la stratégie d'exome qu'on utilise après un panel négatif et qui permet d'ajouter 8% de diagnostic. Et puis, on avait donc des patients avec une anomalie chromosomique ou un aspect franchement d'ischémie et hémorragie dans 1,5%. Donc, un total de 66% de diagnostic. Si on regarde ce qu'on a eu comme diagnostic en exome, un petit peu inattendu et notamment chez des fœtus où on n'a pas la clinique procédée dans l'orientation diagnostique, on a eu quand même trois patients, trois fœtus avec des mutations d'un des gènes ERCC, ERCC2, le 5 et le 1, qui sont associés au syndrome COFSS avec retard de croissance intra-utérin. On a également des HPC qui sont observés dans des gènes qui sont des gènes de pathologie neurodéveloppementale, de déficience intellectuelle. Et finalement, en retournant voir la littérature, on s'est aperçu qu'il y avait déjà des patients rapportés avec des atteintes de la fausse postérieure. On a eu comme ça trois patients d'IRC1A, deux PPP2CA. Et puis aussi, les tubulines, en post-natal, on commence quand même vraiment à bien connaître, même en anténatal aussi, on les repère bien, mais malgré tout, quelquefois, ces fœtus avec des mutations tubulines sont diagnostiqués comme étant des hypoplasies pantocérébelleuses et on en a plusieurs qui sont arrivées au laboratoire avec ce diagnostic initial et qui étaient des mutations tubulines. Alors, au niveau de l'arbre décisionnel, on a donc évidemment, évidemment, par argument de fréquence et par facilité, on a toujours envie de regarder si la clinique est évocatrice d'une des deux principales éthiologies, des SEN54, HPC2 ou CASC. Et en particulier, si on a une clinique évocatrice d'HPC2 avec cette choréodistonie importante, il est facile de rechercher la mutation majoritaire de TSEN54 qui sera retrouvée dans la majorité de ces cas-là et qui évitera de faire un génome ou un exome pour un diagnostic facile. Voilà, donc ça, c'est l'imagerie aussi qui nous oriente vers l'HPC2 qu'on a déjà vue. Et puis après, en deuxième intention, donc on a CASC, bien sûr, et donc on l'explore maintenant avec un panel de NGS. Donc, sur ce panel, on a l'ensemble, on a pratiquement tous les gènes de la classification des 17 plus d'autres gènes et donc ça permet d'obtenir le diagnostic d'un grand nombre de ces HPC. Alors, on pourrait se dire est-ce que c'est la peine de réfléchir à un arbre décisionnel quand on a des outils mais c'est un peu chasser une mouche avec un bazooka. Donc, même si on fait du NGS, on va avoir des variants qu'on aura besoin d'interpréter et donc on aura toujours besoin d'une très bonne clinique et donc ça, on y fait toujours bien attention et puis surtout, bien entendu, l'imagerie cérébrale avec des aspects très particuliers comme certains qu'on a vus qui peuvent nous orienter et faire certaines othéologies et qui vont nous faciliter l'interprétation en particulier quand il s'agira d'un génome. Voilà, je vais m'arrêter là, je crois que j'ai peut-être même un peu débordé donc je ne voudrais pas prendre le temps des autres orateurs et je vais laisser la parole à Marion Collen donc du laboratoire de Necker qui va nous présenter des approches fonctionnelles dans les hypoplasies pontocérébelleuses. Marion, la parole est à toi. Je vais essayer de quitter le partage. Est-ce que vous m'entendez maintenant ? Là, c'est bon. Parfait. Et on voit bien l'écran aussi. Ok, super. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et tout d'abord, je remercie Lydie de m'avoir donné l'opportunité de présenter aujourd'hui les travaux qu'on mène au sein du laboratoire sur les approches fonctionnelles pour une exploration génétique des hypoplasies pontocérébelleuses. Comme Lydie l'a mentionné au départ, je travaille dans le laboratoire génétique des troubles du neurodéveloppement qui est dirigé par Vincent Cantagreve à l'Institut Imagine. Et donc, au sein du laboratoire, on s'intéresse à étudier les causes génétiques de maladies neurodéveloppementales dans un sens assez large, mais en particulier pour ce qui est des approches fonctionnelles, on a un focus particulier sur les atteintes du cervelet et notamment sur les hypoplasies pontocérébelleuses. Donc, au sein du laboratoire, on a accès à des cohorts de patients qui sont recrutés via les services de NICER et notamment avec une collaboration avec le département de neuroradiologie de Montaïvo-Dart et également, nous travaillons beaucoup avec l'IDI pour identifier des patients des familles où nous avons des enfants atteints de l'hypoplasie pontocérébelleuse. Donc, nous, on va s'intéresser aux cas dans lesquels on ne va pas retrouver de mutations dans les gènes déjà connus d'HPC en particulier et on va rechercher par un séquençage exome ou génome des variants candidats dans des nouveaux gènes, des gènes qui n'ont pas été impliqués précédemment dans ce type de pathologie. Et en fonction du type de gènes affectés et des informations cliniques qu'on va avoir, on va développer des études fonctionnelles pour étudier ces mutations et confirmer leur implication dans la pathologie. Donc, pour cela, on développe des modèles in vitro ou in vivo et donc, on choisit ces modèles les plus pertinents possibles en fonction du gène candidat et aussi des caractéristiques cliniques et d'imagerie et des données qu'on a au niveau clinique. Et l'idée, c'est d'obtenir un faisceau d'arguments fonctionnels qui va permettre la validation de la pathogénicité des variants identifiés. Et ce que je tiens à souligner, c'est que la pertinence des arguments fonctionnels qu'on va obtenir à partir de nos études, elle va être vraiment dépendante de la confrontation avec les données cliniques. Et donc, c'est pour ça que ça repose beaucoup sur une interaction avec les cliniciens, les neuroradiologues et aussi avec les fétopathologistes. Donc, l'idée, c'est non seulement d'un côté de valider les variants identifiés comme étant responsables des pathologies, mais également, grâce au modèle qu'on développe, on cherche à obtenir des nouvelles informations sur la pathologie, par exemple, mieux comprendre quelles sont les populations neuronales affectées, quelles sont les régions cérébrales, les réseaux neuronaux qui se sont touchés. Et également, ça nous permet d'obtenir de nouvelles hypothèses sur les mécanismes pathologiques sous-jacents. Donc, dans nos récents travaux de l'équipe, ce qui a été intéressant, c'est qu'on s'est intéressé à des hypoplasies pontocérébileuses dont on a identifié qu'elles étaient causées par deux gènes, donc MinPP1 et PRDM13, donc c'est nos études les plus récentes. Et dans les deux cas, en fait, nos travaux suggéraient que les gènes impliqués pouvaient avoir des effets très précoces au cours du développement qui étaient peut-être en amont des effets neurodégénératifs. Donc, ça nous a mené ces dernières études à formuler un peu de nouvelles hypothèses sur l'origine de ces pathologies. Et ça nous a conduit également à développer un peu des nouveaux modèles qui sont pertinents dans le cadre d'une étude d'effets vraiment développementaux de ces pathologies. Donc, j'ai choisi aujourd'hui de vous illustrer un petit peu les modèles qu'on utilise au laboratoire autour de l'étude qu'on a menée en collaboration notamment avec Lydie sur le gène PRDM13 dont elle vous a parlé juste avant. Dans le cas du gène PRDM13, comme vous l'avez dit, on avait identifié une mutation de ce gène dans une première famille au départ avec une manifestation clinique très lourde, typique des HPC et une hypoplasie cérébelleuse qui était très précoce qu'on pouvait, comme vous l'a montré Lydie auparavant, déjà identifier in utero. Donc, on a retrouvé des mutations de PRDM13 ensuite dans une deuxième famille via la collaboration avec le centre de référence et également dans deux autres familles qui ont été identifiées via une collaboration internationale sur la plateforme G-Matcha. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a pu aussi avoir accès à des échantillons fétaux pour réaliser des analyses fétopathologiques et ça, ça a été notamment fait grâce à Antoinette Geloux. Et ce qui était très intéressant sur les résultats des examens fétopathologiques, c'était que ça confirmait une atteinte très précoce du cervelet avec un cervelet hypoplasique très tôt et une foliation anormale. On pouvait voir par exemple là dans l'image tout à gauche, vous voyez déjà à 24 semaines qu'on voyait déjà des malformations au niveau du cervelet et également ce qui était intéressant en réalisant des marquages immunohistochimiques pour un marqueur des cellules de Purkinie dans le cervelet, on pouvait voir sur les images que vous avez en bas les cellules de Purkinie sont marquées ici en marron et ce qu'on peut voir c'est que très tôt on a une réduction de la densité des cellules de Purkinie dans le cervelet et aussi une désorganisation de la couche des cellules de Purkinie dans le cervelet qui apparaît très précocement. L'autre élément qui était très intéressant issu des analyses phétopathologiques c'est qu'en plus des atteintes du cervelet on avait remarqué une hypoplasie très sévère des noyaux de l'olive inférieure donc ça c'était très intéressant et ça va être important pour la suite de ce que je vais dire. Donc PRDM13 c'est un gène qui code pour un régulateur transcriptionnel donc il appartient à la famille des facteurs chromatiniens PRDM donc vous avez ici la structure protéique de PRDM13 qui est représentée donc ce qui est caractéristique de ces familles c'est notamment la présence de domaines à doigts de zinc qui sont importants pour les interactions de la protéine PRDM13 avec d'autres facteurs régulant la transcription. Donc dans les familles qui étaient atteintes donc dans trois des cas on avait des mutations donc récessives c'était toujours des mutations récessives mais dans trois des cas c'était des mutations qui induisaient un décalage du cadre de lecture et donc des mutations tronquantes en amont des trois derniers doigts de zinc. Dans la quatrième famille on avait une mutation ponctuelle qui déclenchait donc un changement d'acide aminé dans un des doigts de zinc et cette modification donc d'istiline vers le sine est prédite comme ayant un impact très fort sur la structure de ces doigts de zinc et on pense donc que ça a éliminé la fonction de ces domaines. Donc le gène PRDM13 auparavant qu'est-ce qui était connu sur ce gène donc il avait été étudié dans le cadre de la moelle épinière et la rétine en cours de développement chez la souris et dans ce contexte il avait été montré que PRDM13 était impliqué dans la spécification neuronale donc en l'absence de la fonction de PRDM13 il y avait certaines populations neuronales qui disparaissaient au profit d'autres et on avait donc des déséquilibres dans les populations neuronales dans ces deux structures donc la moelle épinière et la rétine mais il n'y avait pas en fait de données jusqu'alors qui pouvaient montrer son implication dans le développement du cervelet ou du ton cérébral. Donc le but des analyses fonctionnelles qu'on a menées sur PRDM13 c'était exactement ça c'était de valider son implication dans le développement du cervelet et du ton cérébral donc là je vais vous montrer un peu trois types de choses qu'on peut faire et qu'on développe dans ce type d'études et donc la première chose c'est qu'on a étudié l'expression de ce gène au cours du développement neural humain pour voir s'il était exprimé donc dans des structures qui pouvaient permettre d'expliquer les effets causés et puis on a aussi réalisé une étude fonctionnelle dans un modèle poisson zèbre et enfin je vous parlerai à la fin de quelque chose qui est plus en développement au sein du laboratoire c'est le développement d'un autre modèle pour ces pathologies c'est un modèle de type organoïde. Donc tout d'abord en ce qui concerne l'expression du gène PRDM13 au cours du développement donc la première chose que le type d'études qu'on a réalisé c'est une étude d'expression par hybridation in situ qui permet de révéler où sont les transcrits au cours du développement donc ici ce sont sur des échantillons d'embryons humains en coupe donc ça a été réalisé par une collaboration avec Nadia Moreno donc à l'Université Collège de Londres donc ici sur ces coupes ce qu'on peut voir c'est là où sont localisés les transcripts PRDM13 donc c'est ici en rouge et on voyait ce que ça nous a permis de montrer c'est que en fait l'expression de PRDM13 commence très tôt au cours du développement et on peut voir ici dès les stades embryonnaires elle commence tout d'abord donc dans la partie du rhombe encéphale dans des zones ventriculaires donc c'est des zones qui contiennent les progéniteurs toujours en prolifération un peu plus tard au cours du développement on voit l'apparition de l'expression de PRDM13 dans le primordium du cervelet et toujours dans des régions ventriculaires donc qui contiennent des cellules en prolifération donc cette expression est vraiment transitoire au cours du développement donc elle est vraiment restreinte à une fenêtre assez précoce du développement du cervelet et du tronc et c'était très intéressant pour nous parce que c'était en cohérence avec le fait que la pathologie se manifeste quand même très tôt au cours du développement et puis les zones dans lesquelles s'exprime PRDM13 correspondent à celles qui sont atteintes donc chez les patients notamment par exemple on n'avait pas d'expression de PRDM13 dans les zones supratentorielles à part dans l'hypothalamus et ça correspondait à ce qu'on voyait chez ces patients qui n'avaient pas d'atteinte majeure de ces régions donc ensuite on a voulu aller un peu plus loin pour mieux caractériser les cellules qui expriment PRDM13 et pour cela en fait on a utilisé des bases de données de transcriptomes en cellules uniques qui commencent à être de plus en plus disponibles donc en fait il s'agit d'analyses transcriptoniques réalisées à l'échelle de la cellule unique sur des échantillons donc d'embryons et de fœtus en cours de développement et cela permet en fait de réaliser une cartographie des cellules qui sont présentes au cours des différentes étapes de développement du cervelet en fonction donc de leur profil moléculaire de leur profil d'expression et en fait ça permet de réaliser ce type de carte comme vous voyez là sur l'image où chaque cellule en fait est positionnée par rapport aux autres selon la proximité de son transcriptome et ça permet ensuite d'identifier les différentes populations cellulaires qui sont présentes donc là vous voyez on voit par exemple les cellules plus puniées les cellules carulaires et puis comme on a des échantillons à différents stades ça permet aussi de retracer des trajectoires de différenciation des progéniteurs vers les cellules plus différenciées qu'on peut identifier en fait sur ces cartes et ce qui est très intéressant en fait aussi c'est que sur ces cartes on peut ensuite visualiser les cellules qui expriment notre gène d'intérêt donc ici vous avez l'exemple avec PRDM13 en rouge en fait chaque point rouge correspond à une cellule qui exprime PRDM13 et donc ce qu'on a pu voir et on peut aussi comparer avec d'autres gènes qu'on connait par exemple ici avec le gène PTF1A qui est un facteur de transcription qui est très connu pour être exprimé dans les progéniteurs du primordium du cervelet très précocement au cours du développement et là en fait on a pu voir que les cellules PRDM13 et PTF1 a été localisé dans les mêmes groupes cellulaires et donc il a été co-exprimé avec ce facteur de transcription PTF1 dans des progéniteurs qui sont connus donc les progéniteurs PTF1A sont connus pour se différencier particulièrement en neurones GABAergiques et en particulier les cellules de purkinie donc vous avez en bas sur le schéma en fait une représentation du primordium du cervelet à des stades très précoces on voit qu'il y a une zone qui est en vert qu'on appelle la zone ventriculaire et qui exprime le marqueur PTF1 et c'est cette zone qui donne naissance aux neurones GABAergiques et c'était intéressant pour nous de voir que PRDM13 était particulièrement exprimé dans ces progéniteurs-là parce que les cellules de purkinie comme on l'a vu sur les données de phytopathologie étaient affectées très précocement chez les patients atteints donc ça nous a permis du coup de montrer que PRDM13 était vraiment exprimé dans des territoires et des régions qui étaient cohérentes en fait avec ce qu'on avait vu et ce qu'on connaissait chez les patients donc ça en fait cette première étude qu'on a fait avec PRDM13 ça nous a conforté dans l'idée que c'est vraiment une richesse ces données d'expression en cellules uniques qui commencent à s'accumuler avec des consortiums internationaux notamment via le Human Cell Atlas ça permet d'avoir des données d'expression de plus en plus complètes et précises à l'échelle des cellules uniques en cours de développement et donc nous on va continuer à utiliser les données qui sont déjà publiées mais on va aussi maintenant on commence à en générer nous-mêmes également donc ça c'est parce que grâce à une collaboration avec Paolo Giacobini via le consortium UDK nous pouvons obtenir des échantillons de cervelets en cours de développement et nous réalisons nous aussi maintenant des analyses de RNA sec en cellules uniques sur ces échantillons nous avons aussi en projet de réaliser sur ce type d'échantillon des maniques de type ATAC sec donc ça ça permet d'identifier des régions non-condentes qui sont actives pendant le développement du cervelet et on espère que l'utilisation combinée en fait de ces données va nous permettre un petit peu de les exploiter de façon plus systématique et notamment lorsqu'on identifie de nouveaux candidats d'avoir immédiatement l'information de savoir si le gène concerné est exprimé au cours du développement du cervelet exprimé dans certains sous-types cellulaires et ça va nous permettre sans doute de prioriser peut-être les variants futurs qu'on va identifier à l'avenir donc la deuxième chose dont je voulais vous parler aujourd'hui donc toujours dans le cadre de l'étude de BRDM13 en fait on a mis en oeuvre pour valider son implication dans le développement du cervelet et du tronc le modèle poisson zèbre donc le modèle poisson zèbre c'est un modèle sur lequel moi j'ai travaillé très longtemps donc avant de rejoindre l'équipe et c'est une espèce en fait qui présente de nombreux avantages pour des études génétiques donc c'est de plus en plus utilisé en fait dans le cadre de la génétique humaine et donc ces avantages c'est sa grande fécondité donc on peut obtenir beaucoup d'embryons en un seul croisement ce qui permet d'avoir beaucoup d'échancions à étudier et une rapidité du développement donc en cinq jours en fait on a une larve qui présente tous les organes fonctionnels et par ailleurs il y a eu un développement très fort des outils génétiques chez cette espèce donc il existe des collections de mutants et puis on peut générer aussi des lignes transgéniques et des mutants via les systèmes CRISPR donc plus spécifiquement en ce qui concerne le cervelet ce qui est intéressant à noter c'est que certes le cervelet du poisson zèbre est plus simple qu'un cervelet de manifère c'est ce que vous voyez sur le dessin là en haut donc il n'est pas folié donc ça c'est la grosse différence donc il n'y a qu'un seul lobe mais par contre au niveau de la cito-architecture et des types cellulaires présents on a vraiment une grande similarité avec les mammifères avec les mêmes types cellulaires qu'on peut identifier et notamment une couche des cellules de pertinier des cellules granulaires en dessous et puis au-dessus donc la couche moléculaire donc il y a aussi une connectivité du cervelet avec les autres structures du cerveau qui est très conservée à l'échelle des vertébrés et puis par ailleurs il y a des études qui ont été faites précédemment sur le développement du cervelet chez le poisson zèbre avait montré que son développement au moins la première partie était vraiment basé sur les mêmes facteurs de transcription clés sur les mêmes processus de neurogenèse que chez les mammifères avec en particulier là vous voyez l'exemple de l'expression par exemple de PTF1 dont on a parlé juste avant qui est exprimé chez le poisson zèbre dans une zone équivalente dans une zone ventriculaire qui va donner naissance aussi aux cellules gabérgiques et l'autre zone germinative du cervelet à savoir la lèvre rombique elle est caractérisée par l'expression d'un autre gène donc à cloche 1 c'est également conservé chez le poisson zèbre du coup on a voulu utiliser ce modèle pour valider l'implication de PERDEM13 dans la pathologie donc la première chose qu'on a fait c'est de vérifier que l'expression de PERDEM13 était similaire chez le poisson zèbre à ce qu'on voyait chez l'homme et c'est le cas donc là vous avez des images ce sont des cerveaux au stade larvère de poisson zèbre avec un marquage par hybridation in situ pour le gène PERDEM13 et ce qu'on voyait c'est que dans le primeur d'homme du cervelet donc vous voyez notamment sur les images de droite on a PERDEM13 ici en violet qui est vraiment exprimé dans cette zone ventriculaire qui donne naissance aux cellules de purkinier et puis aussi il était aussi exprimé plus postérieurement dans des zones ventriculaires du rhum en céphale postérieure donc on avait une expression très conservée de PERDEM13 chez le poisson zèbre par rapport à ce qu'on avait vu dans les embryons humains et donc on a étudié le phénotype de mutant paire de fonction de PERDEM13 chez le poisson zèbre donc on a pu utiliser un mutant qui appartenait à une collection de mutants donc la collection ZNP donc ce mutant porte une mutation stop dans le premier doigt de zinc du gène donc ça conduit également à une protéine tronquée avec un manque des domaines à doigt de zinc et ça ça correspondait aux mutations induisant des décalages de lecture qu'on avait chez les patients donc la première chose qu'on a pu constater chez les mutants homozygotes pour PERDEM13 chez le poisson zèbre c'est qu'on avait une létalité larvaire des larves à neuf jours mais de façon plus spécifique ce qu'on a pu observer en réalisant des marquages spécifiquement de différents types cellulaires et notamment des marquages pour un marqueur de cellules de purquinier donc ici par valbumine en vert donc là vous avez des vues dorsales en fait de cerveaux larves verts de poisson zèbre avec les cellules de purquinier marquées ici par la parvalbumine en vert et ce qu'on a pu voir c'est qu'en comptant et le nombre de cellules de purquinier chez les larves mutantes on avait une réduction du nombre de ces cellules chez les poissons mutants et on voit aussi également qu'il y a une certaine désorganisation en fait de ces cellules dans la couche par ailleurs on a également regardé la partie plus postérieure du rhum en céphale et on a réalisé des marquages ici avec un anticorps LHX5 qui permet de repérer dans la partie ventrale ce que vous voyez pointé avec la petite flèche blanche les noyaux de l'olive inférieure chez la larve de poisson zèbre et ce qu'on a pu constater c'est qu'ils sont complètement absents dans les mutants de poisson zèbre pour PRDM13 donc ces deux éléments étaient vraiment frappants parce qu'ils récapitulaient les éléments clés qu'on avait observés en fait aux pathologies à savoir une réduction de la densité des cellules de purquinier dans le cervelet mais aussi une quasi absence des noyaux de l'olive inférieure donc grâce à l'étude fonctionnelle qu'on a réalisée chez le poisson zèbre ça nous a permis de vraiment conforter l'implication des variantes de PRDM13 dans la pathologie et dans l'hypoplasie contre ces révéleuses qui maintenant s'appelle 17 et donc ça nous a conforté dans l'idée que c'est un modèle qui peut être vraiment très pertinent dans le cadre de l'étude des HPC et en plus de cela on continue actuellement à étudier un peu plus ces mutants chez le poisson zèbre pour explorer les mécanismes pathologiques et en réalisant différents types d'approches avec des expériences de lignage cellulaire pour identifier vraiment quelles sont les populations neuronales affectées comment elles sont affectées notamment en réalisant également des analyses transcriptomiques mais en plus de cela donc puisque ça nous avait conforté dans l'idée que ce modèle était intéressant on va continuer donc à utiliser ce modèle pour d'autres gènes candidats identifiés et notamment ce qui on est content qu'on ait pu obtenir donc avec plusieurs labos de l'Institut Imagine on a obtenu donc un financement Imagine CrossLab qui va nous permettre d'accélérer la production donc de mutants et de modèles chez cette espèce avec des nouvelles approches de génome editing comme le base editing ou le anonymity enfin je voulais finir par vous présenter donc un modèle qu'on est en cours qui est en cours de développement au sein du laboratoire et c'est le modèle organoïde de cervelet donc c'est plus dans les perspectives maintenant donc alors ce qu'il faut dire c'est que même si le poisson zèv c'est un modèle super intéressant ou même la souris bien sûr pour étudier les pathologies il n'en reste pas moins que le développement du cervelet humain présente quand même des spécificités uniques et ça a été illustré notamment dans une étude assez récente où il montrait qu'au cours du développement du cervelet humain on avait quand même des zones de neurogenèse qui étaient particulièrement plus développées il y a des mécanismes sans doute qui sont spécifiques à l'homme et pour cela donc pour étudier les effets des mutations qui pourraient être spécifiques en fait à l'espèce humaine donc on a décidé d'essayer d'avancer sur le développement de modèles organoïdes donc qu'est-ce qu'un modèle organoïde alors un modèle organoïde c'est un système in vitro qui est généré en trois dimensions et qui à partir de cellules pluripotentes humaines vise à reproduire à miner en fait le développement d'un organe en trois dimensions donc les protocoles impliquent d'appliquer sur des sphères de cellules au départ un différent CPS différents cocktails de molécules pour les orienter vers une différenciation dans différents types d'organes ou de régions du cerveau donc c'est des protocoles qui sont de plus en plus établis et bien caractérisés pour certaines régions du cerveau en particulier particulièrement pour le cortex cérébral mais aussi par exemple pour la rétine mais en ce qui concerne le cervelet donc ces modèles sont pour l'instant moins développés donc il y a un seul protocole qui a été publié pour induire des organoïdes de cervelet donc ça a été publié par une équipe japonaise en 2015 ça a été repris par quelques équipes mais pas beaucoup donc je ne vous détaille pas le protocole mais l'idée c'est d'appliquer en fait sur ces sphères différentes molécules qui récapitulent un peu les étapes connues du développement du cervelet pour induire un destin cervelet-like dans ces sphères donc on a commencé un peu à mettre en place ce protocole mettre en place ce protocole au laboratoire et on a fait quelques analyses sur ces modèles donc notamment on a fait du transcriptomique du RNA sec à différents stades de culture et puis ce qui nous a permis de montrer qu'on avait des inductions de gènes spécifiques du développement du cervelet séquentiel qui reflétaient bien en fait ce qui se passait en vivo puis on a aussi réalisé des marquages immunohistochimiques à des stades plus tardifs qui montraient par exemple l'expression de gènes de la zone ventriculaire dont je vous ai parlé tout à l'heure donc PERDEM13 PTF1A qu'on voit ici et encore plus tardivement on voit aussi apparaître des neurones différenciés qui expriment certains marqueurs en tout cas de cellules de Purkinier ou de cellules de granulaires donc ce sont des données qui sont prometteuses sur la validité du modèle mais on veut vraiment le caractériser plus avant et tester si ce protocole peut vraiment bien récapituler le développement normal du cervelet donc pour ça on va mener des analyses transcriptionnelles en cellules uniques qu'on va pouvoir ensuite comparer avec les données qu'on obtient sur des échantillons humains et en parallèle de ça vérifier qu'on peut bien avec ce type de modèle modéliser des pathologies du cervelet type HPC et pour ça on est en train de générer des cellules pluripotentes qui sont mutantes pour des gènes connus d'HPC ou de malformations congétales du cervelet telles que PERDM13 PTFA ou ARTO1 et on va tester l'effet de ces mutations sur le développement des organoïdes pour voir si c'est vraiment un modèle pertinent dans ce type de pathologie voilà donc j'espère que je n'ai pas été trop longue en tout cas je voulais remercier tous les gens qui ont participé à l'étude PERDM13 ça a été un travail collaboratif super intéressant et puis tous les membres du laboratoire et les plateformes qui nous aident beaucoup voilà merci beaucoup Marion pour cette présentation très claire et passionnante qui nous ouvre de beaux horizons pour la validation de nos gènes et pour la compréhension de la physiopathologie de ces pathologies du cervelet si tu veux bien rester avec nous pour la partie question après la présentation de Marion merci beaucoup et de Madeleine pardon et on va et on va accueillir donc maintenant Madeleine Marion qui va nous présenter son travail sur le syndrome de Joubert Madeleine c'est à toi Bonjour alors je vais essayer de partager mon écran donc vous voyez mon écran oui c'est bon merci peut-être mettre en diaporama comme ça vous voyez en mode diapo oui on voit les petites diapos sur le côté mais on voit bien je l'ai mis en mode diapo là je l'ai mis en mode diapo c'est bon voilà c'est mieux là je suis Maléne Arion je suis CCA dans le service de neurologie pédiatrique et donc je vais vous parler de mon travail qui porte sur le syndrome de Joubert donc on a décrit 409 cas au sein du centre de référence et on a fait des études de corrélation génotype phénotype donc juste un rappel rapide sur le syndrome de Joubert c'est une maladie qui a été décrite pour la première fois en 1969 par la docteure Marie Joubert elle a décrit en fait quatre nourrissons issus d'une même fratrie avec des parents qui étaient apparentés de manière assez lointaine et ces quatre nourrissons ils avaient tous des mouvements oculaires anormaux un syndrome cérébelleux et surtout une respiration qu'ils ont enregistrée et qui montrait en fait qui était assez particulière qui montrait une alternance en fait d'épisodes de tachypnée avec des épisodes de bras d'hypnée voire d'apnée et à l'époque déjà ils avaient fait des imageries c'est un pneu mencéphalographique est-ce que on voit juste toujours la première diapo je ne sais pas si c'est normal ça passe pas ? non on est toujours sur la première alors là c'est bon parce que j'ai l'impression que vous ne voyez pas quand et là vous voyez en mode diapo ou pas ? oui là c'est bon donc là je parlais de la première description donc avec l'enregistrement de la respiration les quatre enfants qui avaient été premièrement décrits par Marie Joubert et les images de pneu mencéphalographique de l'époque avec la supposition qu'il y avait quand même une agénésie ou une dégénésie vermienne associée au syndrome clinique et après la confirmation sur les IRM cérébrales donc 30 ans plus tard avec là c'est l'IRM cérébrale du même patient décrit en 1969 avec donc la malformation caractéristique du syndrome de Joubert en dents molaires qui a pu être mis en évidence sur les IRM cérébrales et donc c'est un diagnostic qui est clinico-radiologique donc à la clinique ça associe une ataxie congénitale qui se manifeste soit par une hypotonie chez le nourrisson soit par une ataxie cérébelleuse chez l'enfant plus grand associée à un retard de développement qui est très variable en fonction des enfants et des troubles de locomotricité notamment la synergie oculocéphalique donc je vais essayer de vous montrer une vidéo je ne sais pas si vous voyez donc il y a vraiment ce décalage dans le suivi oculaire entre la tête et les yeux et en fait les troubles respiratoires sont beaucoup plus variables et s'ils ne sont pas présents ça n'exclut pas le diagnostic de syndrome de Joubert et là je vous ai aussi montré une photo des oscillations de la tête chez le nouveau-né qui sont en fait liées à la synergie oculocéphalique c'est un mécanisme en fait compensatoire de cette apraxie oculomotrice et ça disparaît un petit peu avec l'âge donc le diagnostic il est clinico-radiologique donc il y a également la malformation caractéristique pathogonomonique du syndrome de Joubert donc on voit ici la dysgénésie vermienne associée donc sur une coupe sagitale à l'épaississement et l'horizontalisation des pédoncules cérébélosupérieures qui donne en fait cet aspect de dents molaire sur une compaxiale donc on voit bien dans la différence avec une IRM cérébrale normale en dessous et il y a également des manifestations extra-neurologiques qui sont associées oculaires surtout à type de dystrophie rétidienne mais également des colobomes qui peuvent être présents rénales surtout la néphronophtise des complications hépatiques surtout à type de fibrose congénitale hépatique orofacial avec les amartomes les freins surnoméraires et également des anomalies squelétiques surtout à type de polydactylie et il y a des anomalies aussi plus rares qui peuvent être associées notamment endocrinogénitales respiratoires ou encore cardiaques c'est donc une maladie génétique de transposition autosomique récessive dans la majorité des cas sauf pour un gène qui est lié à l'X et il y a maintenant on connaît à peu près 46 gènes impliqués dans le diagnostic de syndrome de Joubert et l'analyse de ces 46 gènes permet un diagnostic moléculaire dans 60% des cas le syndrome de Joubert en fait ça appartient au groupe des ciliopathies parce que tous les gènes qui ont été retrouvés comme impliqués dans le syndrome de Joubert ils codent pour des protéines du cil primaire que l'on voit ici et ce cil primaire c'est l'antenne cellulaire qui est présente à la surface de quasiment toutes les cellules et elle a ce rôle de capter des signaux extracellulaires et de les communiquer à la cellule et donc un rôle très important notamment dans le neurodéveloppement via la voie Sonic Hedgehog et là je vous ai mis les 46 gènes impliqués connus dans le syndrome de Joubert il y a déjà des corrélations génotypes phénotypes qui ont été mises en évidence dans le syndrome de Joubert notamment l'atteinte rénale qui est surtout isolée quand elle est isolée surtout associée au gène NPHP1 quand il y a une atteinte à la fois rénale et ophtalmo c'est surtout le gène CEP290 l'atteinte hépatique et colobomateux surtout associé au gène TMM67 et le syndrome de Joubert donc il n'y a pas de traitement curatif la prise en charge elle repose sur la rééducation sur l'accompagnement des malades il y a une liste de recommandations qui a été publiée en 2020 par l'équipe américaine de Bachmann-Gagescu qui donne en fait des recommandations de fréquence de surveillance des complications extra-neurologiques et le conseil génétique est clé dans le syndrome de Joubert on peut proposer un diagnostic prénatal en cas de souhait de nouvelle grossesse et comme je l'ai dit tout à l'heure en fait l'évolution est vraiment très variable en fonction des patients surtout sur le plan neurodéveloppemental et la mortalité également est assez difficilement évaluable dans le syndrome donc l'objectif principal de notre étude c'était d'abord de décrire nos 409 patients sur le plan clinique neurodéveloppemental et radiologique c'est la deuxième plus grande cohorte de syndrome de Joubert dans le monde et on l'a comparé à la cohorte de l'étude américaine de Bachmann-Gagescu qui elle comportait 440 patients donc un nombre à peu près comparable et dans un second temps on a fait des études de corrélation génotype-phénotype et donc ça c'est dans le but d'approfondir les connaissances sur ce syndrome de pouvoir apporter des informations de pronostics spécifiques aux familles ainsi que peut-être de pouvoir spécifier le suivi de ces patients donc pour ça on a repris en fait la cohorte de 456 individus recrutés au centre de référence des maladies de formation et maladies congénitales du cerveau on leur a appliqué des critères d'inclusion qui étaient radiologiques donc soit sur la coupe sagitale l'épaississement et l'horizontalisation des pédoncles cérébélicie supérieure et la dent molaire sur la coupe axiale si c'était des fœtus il fallait que l'anapath soit concordante et qu'il y a un cas de syndrome de Joubert dans la famille pour qu'il soit inclus donc comme ça il y avait 412 patients qui ont été inclus et en fait ces 412 patients ils ont bénéficié d'analyses génétiques qui étaient différentes en fonction de l'année à laquelle le diagnostic moléculaire était demandé et il y a eu suite à cette analyse génétique il y a eu 3 patients qui étaient exclus parce qu'en fait il y a eu des variants pathogènes retrouvés sur le gène Lamar qui n'est pas un gène de Joubert et donc dans nos 409 patients inclus il y avait 371 patients nés et 38 fœtus c'est une étude donc descriptive pardon rétrospective qu'on a qu'on a faite en se basant donc sur des fiches cliniques pré-remplies par les médecins référents des patients qui nous ont envoyé associés soit à un compte rendu de l'imagerie soit à un compte de l'IRM cérébral et les analyses descriptives elles ont été faites sur Excel et les études de corrélation elles ont été faites sur un logiciel Julia avec des tests de QI2 et on retenait un seuil de significativité pour un petit p inférieur à 0,05 donc déjà les données générales de notre cohorte on a essayé d'estimer la prévalence de syndrome de Joubert en France en considérant que tous les syndromes de Joubert avaient été adressés au centre de référence donc on a probablement sous-estimé cette prévalence et on l'a estimé entre 1 sur 40 000 et 1 sur 50 000 naissances en France versus 1 sur 80 000 1 sur 1 million dans la littérature ce qu'on peut retrouver c'était globalement des patients jeunes on voit qu'il y a une majorité de patients qui avaient entre 0 et 9 ans avec une médiane d'âge au recueil de données de 7,5 ans et comme mortalité on était à 2% il y avait 7 patients décédés dans notre cohorte à un assez faible taux au final de patients issus de familles consanguines surtout pour une maladie autosomique récessive et les patients venaient globalement d'origine géographique assez variée mais surtout d'Europe on a essayé de voir les premiers signes cliniques qui avaient mené le diagnostic de syndrome de couvert et donc pour la majorité des patients alors les 51 les premiers signes cliniques déjà en anténatale et c'était surtout des signes qui avaient été repérés aux échographies de deuxième trimestre à type de malformation enfin de syndrome polymalformatif ou anomalie isolée de la fosse postérieure et plus rarement les signes étaient plus tardifs avec des enfants qui étaient adressés pour une ataxie un retard de développement des troubles des apprentissages isolés ou des anomalies oculomotrices donc au moment du recueil des données on a on a regardé le phénotype neurologique de nos patients donc 91% des patients avaient au moins un signe de syndrome cérébeleux au moment du recueil 88% avaient au moins un trouble oculomoteur parmi l'apraxie oculomotrice le nystagmus ou encore un strabisme il y avait quand même 20% des patients qui avaient des troubles du comportement c'était surtout à type d'une intolérance à la frustration et finalement les troubles respiratoires qui étaient assez présents dans la période néonatale au moment du recueil des données ils étaient plus qu'à 6% donc suggérant une amélioration des troubles respiratoires avec l'âge sur le plan du développement psychomoteur la grande majorité des patients 95% avaient un retard de développement avec un âge médian de la marche à 30 mois mais quand même quand on prend les patients au-delà de 18 mois il y en avait 83% qui étaient marchands et seulement 17% qui ne marchaient pas pour le développement du langage également il y avait un retard important à la mise en place d'un langage fluide notamment lié à la dysarthrie mais au-delà de 3 ans il y avait quand même 65% des patients qui étaient capables de faire des phrases complexes on a comparé les manifestations extra-neurologiques dans notre corps par rapport à la cohorte américaine de 440 patients on a vu que seulement 34% des patients au moment du recueil de données avaient un syndrome de Joubert-Pur c'est-à-dire sans autre atteinte extra-neurologique avec pour la plus fréquente donc 66% des patients avaient au moins une atteinte extra-neurologique les plus fréquentes c'était l'atteinte rétinienne chez 28% de nos patients ce qui est assez comparable à la cohorte américaine seulement 18% de nos patients avaient une atteinte traînale donc un petit peu moins que la cohorte américaine seulement 10% avaient une atteinte hépatique 10% avaient une polydactylie et par contre il y avait beaucoup moins de colobomes dans notre cohorte par rapport à la cohorte américaine avec seulement 6% il y avait également 7% des patients qui avaient une atteinte endocrinogénitale une atteinte orofaciale chez 7% également et des infections respiratoires à répétition étaient retrouvées chez 4% des patients et peut-être que déjà cette différence elle est liée à l'âge médian de la cohorte américaine qui était un peu plus élevé les IRM cérébrales elles étaient assez variées donc chez tous les patients qu'on a recrutés il y avait la malformation caractéristique à type de dents molaires retrouvées sur leur imagerie mais il y avait parfois d'autres malformations associées donc notamment là chez ce patient en AB qui a 10 ans il y a une étrocéphalie tétraventriculaire un corps calefin une hypoplasie aussi du tronc cérébral un allergissement liquidien de la fosse postérieure chez cet autre patient de 3 ans il y a quasiment une imagerie d'Andy Walker avec vraiment une digénésie verbienne très importante une ouverture du V4 une cérébration de l'attente du cervelet et au contraire à l'opposé chez cette petite patiente de 4 ans la sémiologie radiologique était très fine il y avait seulement un épaississement et une horizontalisation des pédoncules cérébrales supérieures mais pas de vraie dysplasie vermienne associée et donc au total il y avait 29% de nos patients qui avaient des IRM cérébrales avec des malformations cérébrales associées le diagnostic génétique était aussi assez hétérogène on a retrouvé suite aux analyses génétiques effectuées dans le centre de référence il y avait 71% des patients qui avaient un diagnostic génétique avec des variants retrouvés sur 26 gènes différents et il y a 6 gènes majoritaires qui rendent compte de 51% des diagnostics génétiques et donc sur ces gènes majoritaires on a fait des corrélations génotypes-phénotypes et donc par exemple là sur le gène CC2D2A qui est le gène majoritaire de notre corps on voit que majoritairement les patients de manière très significative ils avaient un syndrome de Joubert pur pour les patients qui étaient mutés sur le gène CPLAN1 un deuxième gène le plus fréquent de notre cohorte il y avait très peu d'atteintes rétiniennes mais il y avait également des atteintes squelettiques plus fréquentes de manière très significative notamment la polydactylie pour le gène AH1 il était associé à un plus haut taux d'atteinte rétinienne de manière très significative le gène CEP290 à l'atteinte rétinienne et à l'atteinte rénale le gène TMM67 il était associé à l'atteinte colobomateuse et à l'atteinte hépatique le gène CSPP1 c'était moins clair c'était beaucoup plus variable il y avait peut-être un peu plus de polydactylie peut-être plus d'anomalies endocrinogénitales que chez d'autres patients mais il y avait moins de patients donc c'est peu significatif le gène OFD1 il était très significativement associé aux infections respiratoires à répétition et d'ailleurs les seuls enfants qui avaient un diagnostic de dyskinésie ciliaire primitive associé au syndrome de Joubert c'était des patients qui étaient mutés sur le gène OFD1 il y avait également des atteintes orofaciales qui étaient plus fréquemment retrouvées et le gène NPHP1 donc avec un plus haut taux d'atteinte rénale de manière isolée on a essayé aussi de regarder le développement cognitif de nos patients en se basant sur la scolarité et parfois les tests de QI quand on en avait mais on en avait assez rarement globalement et donc on a considéré que dans la cohorte globale des 409 patients ceux qui étaient soit en IME soit en établissement pour le handicap ils avaient une déficience intellectuelle de manière assez certaine 37% ceux qui étaient en scolarité ordinaire sans aide étaient très probablement non déficients intellectuels et après dans les 47% restants on a un peu regroupé ceux qui étaient en lycée pro en ULIS ou en ordinaire avec adaptation dans troubles des apprentissages délits légers même parfois délits modérés peut-être et donc c'est plus difficile à caractériser les 47% restants on a essayé quand même de regarder aussi en fonction du gène et ce qu'on a pu voir c'est qu'il y a quand même des gènes qui sont associés à un meilleur pronostic cognitif si on se base sur la scolarité notamment pour le gène CC2D2A majorité d'enfants qui étaient soit en scolarité ordinaire soit en ULIS soit en CAP ou lycée pro et surtout là sur le gène CC2D2A les seuls qui sont en établissement polyhandicapé ils ont les mêmes variants mozygotes tronquants sur PRG950 pour le gène KIA 0586 aussi ils avaient un meilleur pronostic développemental avec des scolarités 33% des patients qui étaient en scolarité ordinaire et pareil pour le gène NPHP1 un bon taux de patients qui étaient en scolarité ordinaire au contraire les gènes H1 CEP290 et CSPP1 il y avait un plus haut taux d'enfants qui étaient soit en établissement polyhandicap soit en IEM l'hétérogénéité a se retrouvé également au niveau des variants génétiques donc il y avait 307 variants différents identifiés sur ces 26 gènes différents donc avec 69% de mutations hétérozygotes composites mises en évidence 27% de mutations homozygotes et donc cette hétérogénéité génotypique qu'on retrouve ici donc par exemple pour ces C2D2A il y avait très très peu de variants tronquants alors que pour CEP290 c'est une majorité de variants tronquants en rouge et il y avait une part importante de déletions notamment sur le gène NPHP1 il ne faut pas oublier qu'il y avait principalement des déletions qui étaient retrouvées sur ce gène donc en conclusion on a comparé donc avec la littérature et pour le gène CC2D2A les associations qu'on a pu faire elles diffèrent un petit peu avec la littérature parce que ce gène était surtout associé à un sur-risque d'épilepsie ou de ventriculomégalie on a trouvé que c'était associé à un syndrome de Joubert pur avec un meilleur pronostic neurodéveloppemental en dehors de ces variants des patients qui avaient ces variants tronquants PRG950 qui avaient un phénotype global beaucoup plus sévère pour le gène CPLAN1 il était associé à un sur-risque de polydactylie mais également d'anomalie orofaciale et ça c'est concordant avec la littérature antérieure le gène AHI1 également l'atteinte de dystrophie rétinienne plus élevée le risque de polyhandicap ça ça avait été déjà démontré dans la littérature CEP290 l'association à la teinte rétinienne et le polyhandicap c'est également retrouvé dans la littérature le syndrome coach associé au gène TMM67 c'était concordant pour le gène KIA c'était pas significatif mais c'est pareil c'est à peu près ce qui est décrit dans la littérature peut-être qu'on n'avait pas assez de patients mutés sur ce gène mais ils ont un meilleur pronostic neurodéveloppemental ils ont très peu d'atteintes extra-neurologiques pour les patients CSPP1 c'est beaucoup plus variable il y a des atteintes extra-neurologiques endocriniennes asquelettiques ce qui n'est pas forcément ce qu'on retrouve dans la littérature et pour le gène EFD1 c'est vraiment lui qui a été associé également dans la littérature aux infections respiratoires à répétition et à la dyskinésie ciliaire primitive et également aux anomalies orofaciales et le gène NPHP1 c'est un des gènes qui a été décrit dans la néphronoptise même de manière isolée sans syndrome de Joubert associée donc ça conforte un petit peu la littérature antérieure et donc cite à ces corrélations on a essayé de revisiter un peu les recommandations de suivi qui avaient été écrites par l'équipe américaine de Bachmann-Gagescu donc qui recommandait de faire un bilan sanguin et runaire tous les 1-2 ans un bilan ophtalmologique également tous les 1-2 ans et une échographie abdominorénale tous les 2-3 ans et donc on s'est dit pourquoi on ne pourrait pas essayer de modifier ce suivi en fonction du gène identifié donc notamment pour ces CDD2A puisqu'ils ont très peu de manifestations extra-neurologiques peut-être à proposer d'alléger ce suivi pour celles de 190 NPHP1 peut-être faire un suivi rénal plus rapproché pour celles de 190 aussi un suivi ophtalmologique plus rapproché pour AHI1 également et pour TMEM67 le suivi hépatique peut-être qu'une échographie tous les 3 ans ne suffit pas donc les limites de notre étude c'est que c'est une étude descriptive rétrospective donc il y avait beaucoup de données manquantes il y avait également un billet de classement parce qu'on n'a pas pu revoir toutes les IRM cérébrales parfois on n'avait que le compte rendu c'est une corde qui est majoritairement pédiatrique avec un âge médian assez jeune donc peut-être que les enfants qui avaient un syndrome de Joubert pur finalement ils vont développer des complications extra-neurologiques dans le futur et donc ils seront reclassifiés et il serait intéressant de les suivre aussi à l'âge adulte parce que là on voit un peu leur scolarité mais voir comment ils évoluent dans leur vie sociale et professionnelle et la limite aussi c'est qu'on a fait des corrélations entre gènes et phénotypes mais on voit bien qu'il existe quand même une variabilité phénotypique au sein des patients mutés sur un même gène donc il faut modérer quand même les propos de ces corrélations et donc les perspectives possibles suite à cette étude c'est qu'on voit qu'il y a 29% qui restaient sans diagnostic moléculaire il y avait 5 clans candidats qui avaient été identifiés par exome donc l'idée ça serait peut-être aussi de poursuivre la réalisation d'exome chez les patients sans diagnostic moléculaire pour essayer d'identifier de nouveaux gènes impliqués dans le syndrome de Joubert pour augmenter le taux de diagnostic génétique ce qui est intéressant c'est de reprendre aussi cette cohorte et de faire des tests des tests de Q à tous les patients pour vraiment avoir une étude plus fine sur leur développement et leur devenir cognitif puis après comme je disais donc avoir des cohortes prospectives qu'on peut suivre même jusqu'à l'âge adulte pour voir vraiment ce qu'ils deviennent et sur les 29% aussi qui restent en diagnostic moléculaire on peut se poser la question est-ce qu'il y a encore des gènes qui sont à identifier à l'origine du syndrome de Joubert ou est-ce qu'on peut également parler de transmission oligogénique possible dans le syndrome de Joubert et ce sera intéressant de l'étudier donc en conclusion on a décrit 409 sujets atteints de syndrome de Joubert c'est la deuxième plus large cohorte de syndrome de Joubert dans le monde on a confirmé que les patients qui ont un syndrome de Joubert sont très très hétérogènes tant sur le plan clinique génétique est-ce qu'on pourrait proposer un suivi des manifestations extra-neurologiques adaptées aux corrélations qu'on a mises en évidence ou voire même adaptées en fait à la mutation génétique vu qu'il y a cette variabilité phénotypique au sein de patients dotés sur un même gène on a mis également en évidence des différences d'évolution neurodéveloppementale en fonction du gène identifié donc ça ça peut nous permettre de moduler les rééducations et l'accompagnement des patients dans leur scolarité en fonction de la cause génétique et donner également des éléments de pronostics en fait aux familles pour lesquels parfois le diagnostic est donné très précocement dans la vie de l'enfant et puis aussi de pouvoir apporter ces éléments de pronostics lors de diagnostics prénatales de syndrome de Joubert tout en modérant nos propos parce qu'il y a cette variabilité phénotypique quand même au sein de patients de patients en même gène voilà merci beaucoup pour votre attention et je voudrais remercier tout le monde qui m'a aidé sur ce projet donc les docteurs Ludie Bluglaine au sein du centre de référence et le docteur Stéphanie alors ce qui était également ma directrice de thèse lors de cette étude Merci Merci Madeleine pour ce travail considérable c'est un temps terrible dans ces dossiers mais tu en as fait une thèse que je trouve extrêmement riche et extrêmement intéressante qui a d'ailleurs été un peu bien portant dans la rédaction du PNDS je souligne que tu as parlé des recommandations mais ton travail aussi a été très utile pour rédiger le PNDS qu'on a soumis l'an dernier que vous pouvez trouver sur le site de la HHS voilà et donc on a un peu débordé le temps je ne sais pas si on a le droit de déborder un tout petit peu s'il y a des questions Jusqu'à bravo pour ces trois interventions qui étaient passionnantes merci Merci Vincent donc je pense qu'on a atteint l'heure donc s'il n'y a pas d'autres questions on va peut-être s'arrêter là pour ma part je remercie la filière d'avoir organisé d'avoir mis en place le webinaire pour nous donner l'occasion de faire ces présentations et puis je vous remercie tous pour votre présence à cette heure tardive merci et à bientôt merci Sous-titrage ST' 501